Musique de générique 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 pour de l'XPA, on a Envy carrément qui est entre les creeps. C'est là qu'on voit à quel point Bane c'est fort, regardez, à l'auto-attaque Bane ce qu'il a fait sur le Sven, enfin le Sven ne peut même pas man-fight le Bane tellement c'est heureux et fort. Le Bane a quasiment autant de dégâts. Il part quand même, le mec avec 600 HP, 4 d'armure, le Bane a rien à foutre. Bon il a pris son Brainsap au niveau 1 donc forcément ça aide aussi. Ouais, là c'est reparti, ça retrade. Voilà. Universe qui a envie de man-up avec son Warcry, même là-dessus. Il peut même pas, franchement. Et je rappelle que le Bane, regardez, c'est lui qui a tout payé, il est parti avec deux tangos, zéro stat sur lui. Ouais, il a zéro stat le truc. Il y va comme ça quoi, au calme. Et il le massacre. Et le Sven ne peut rien faire. Et il le massacre. C'est pour ça que c'est un héros qui est extrêmement... Oh, bah attend, par contre on a loupé le first blood mid. Qu'est-ce qu'il sait ? Ah ouais, là c'est, ouais voilà, c'est Fir qui a joué ultra agressif sur Fata, qu'il a failli le first blood. Ah, il prend le ignite, non il est skipé l'ignite mais il avait le gale. Et il tombe derrière. Il avait utilisé l'orbe derrière, il tombe. C'est dommage. C'est dommage. S'il l'avait tué c'était worst it, mais bon du coup là ça pose un réel problème parce que le Veno va être bien quoi. Alors qu'il l'était pas du tout. Il avait utilisé toute sa régène, Fir, il s'était ramené une salve. Bon, mais bon le Pug va quand même être bien. Mais donc un petit, léger avantage qui est quand même bien pris pour le moment par Cloud9, on empêche en plus le Zwen de faire des stacks d'anciens. Pour le moment, on va pas dire gagner leur offline mais le LC lui a pu prendre l'expérience ce qui est pas le cas du Zwen qui j'ai l'impression parle même dans les bois et ils ont récupéré un kill sur ce mid adverse donc un très bon début de game pour eux pour l'instant. Ouais, un bon début pour Cloud9, l'anti-mage est complètement gratuit en bas et ça aurait été n'importe quel support, la lane aurait été extrêmement problématique en bas. Enfin pour Cloud9, je veux dire, le Zwen aurait fait ce qu'il voulait et tout mais c'est là qu'on voit à quel point Bane c'est worth it et du coup le mec a ses boots à l'income puisqu'il a pas eu ht de centriste et donc là c'est encore plus chiant pour eux. Dans ces cas là, mieux valait prendre des boots sur le Zwen, il aurait pu juste faire courir le Bane et prendre de l'XP au passage mais il savait peut-être pas que l'ogre a des roms comme ça, du coup l'ogre il les fait vraiment chier top quoi. Ouais, en haut c'est parti d'ailleurs sur Zai, il prend beaucoup de dégâts, il y a le 1 duel c'est bodyblock de ppd, c'est très bien joué mais ça y est brûle un peu pour le moment, on va essayer de récupérer le kill, ça passe pas, il a quand même eu les meilleures runes du jeu pour le moment à eu, il va sortir pour l'instant. Est-ce que le Zwen est passé 2 ou pas dans les bois ? Non pas vraiment, du coup il a pas son stun quoi. Ouais, il a des super runes à UI, il a pas mal de réussite et superbeusement bien joué de la part de ppd. Bon c'est pas très compliqué à faire ça ceci dit, en tout cas là ça l'était pas puisqu'il y avait les arbres sur la gauche donc il a juste à suivre le passing mais en tout cas c'est très bien joué parce que c'était un kill de 100%. Ouais Bane7 il est bien, enfin il est bien top, ça reste un offlane mais là il va avoir encore d'OF d'XP, les lanes sont à l'avantage de Cloud9 ce qui est assez largement. Ouais, il y a que le mid où Fear est mieux que Fata alors qu'il est mort mais c'est qu'on voit pourquoi, mais bon Venos a commencé à être fort à partir du level 5 plutôt on va dire. Alors surtout qu'il a pris un point de Gale en plus, je sais pas si c'est habituel contre un Puck mais du coup ça lui ralentit un peu sa zone de force avec les wards. J'aime bien prendre un point de Gale parce que sinon t'as des mecs qui te right-click les wards gratuitement et le fait d'avoir un Gale ça lui met un peu de pression mais après qu'on Puck, en même temps le Gale il part assez rapidement, c'est pas facile la face shift. C'est vrai. Mais bon. Ah oui il fait vraiment un bon taf, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Et j'espère que Fata, je crois que Fata le fait. Ce qui est fort avec Venomid c'est de pas laisser vos wards auto-attaque. Enfin vous pouvez laisser auto-attaque mais servez-vous-en pour deny. C'est ce qu'il fait là ouais. Voilà, c'est en ça que c'est fort. Parce que du coup vous êtes censé pouvoir outlastit n'importe quel solo. Parce que vous avez genre 250 de dégâts en deny. Le mec en face ne peut rien faire quoi. Et c'est instant l'attaque des wards. Ouais, Bonseven est un peu dans la merde. Il a pas la main pour mettre son heal, il a pas la main pour mettre son 1, ça va passer. On va utiliser toute la main des supports. Il y a même Universe qui est venu sur place. Pas beaucoup de réussite pour EG pour l'instant. Non, c'est un peu problématique là pour EG. Surtout qu'Arteezy forme assez moins bien que l'AM. Alors j'imagine que Bonseven lui mette un peu de pression et lui faire un peu chier. Ouais, pour l'instant c'est joli là pour Cloudline mais bon encore une fois c'est le mid-game de EG qui est plutôt fort. Même s'ils ont des bonnes lanes mais bon. Ouais c'est marrant, c'est ce last peekbane vraiment qui était très bien senti et qui a complètement niqué le Sven pour l'instant. Qui a même libéré le log pour pouvoir mettre de la pression à l'autre part. Ouais du coup le Sven il se retrouve à double rome avec la VS. Ils veulent go Fatamid, ils attendent le 6 de Fir. Qui va être là au prochain creep. Ouais ça va passer parce que la smoke va tenir encore 10 secondes. Il pourrait décider d'y aller. Alors faut savoir qu'il y a du monde derrière, il y a le LC derrière et ils savent hein Cloud9. Aïe aïe aïe. On va temporiser les 2 stuns, c'est parti en même temps. Le heal du coup qui va tout dispel, Fatamid qui se retombe, qui met un gale. PPD qui prend le Bren, ça va PPD qui va mourir et il est dans la merde Universe à mon avis. Il est sacrément slow. On va voir si Fir trouve. Il a essayé, ça ne passera pas. Et double kill pour pas aller la die avec son bail. Ouais très bonne euh... Enfin très bonne vision de lecture du jeu de la part de Cloud9. Et bon petit... C'est pas très bien joué de la part de chez d'avoir ça que les stuns. Petit terreur de communication mais je pense que dans tous les cas ce move aurait pas été bon. C'est ça les ganks hein, je veux dire. Ah bon après c'est délicat, le LC il mise tout le temps donc c'est pas facile de se dire ouais le LC mise on peut pas y aller mais... Faut pas forcer les moves quoi clairement. Mais ils se sentent obligés hein. Parce qu'ils sont en train de perdre les lanes. Assez violemment hein. Le LC il est quasiment 5. L'anti-mage maintenant il est trop fort maintenant. Il peut tout seul zoner n'importe qui. Universe va y aller en bas mais ça va être l'enfer sur Terre. Level 6 en vie pour l'instant. Regardez les levels hein tout simplement. Il y a encore 2 level 2 chez EG. Ouais, il y a un gale qui part sur Zaï. On a pas de coil pour l'aider pour le moment. La bench qui a encore son stun. On commit personne pour l'instant. Ouais il pourrait manap hein parce qu'avec le brain sap et le 1 du truc ils ont un peu peur EG là. Allez l'orb qui arrive qui est vraiment bien joué. Le riptap qui a fait énormément de dégâts. Mais la naga qui va finir par tomber. Par contre on peut récupérer des kills. On peut récupérer de l'enfata qui va mourir. Fear qui relativement low HP. Bonne German qui tente de partir par en bas. J'ai peur qu'il tue le puck là dessus. Ouais ils ont pas mal hésité EG. J'ai pas trop compris. Je trouve qu'ils ont été extrêmement timides sur ce move. Ils auraient juste plus nu que la naga. Parce que naga ça tank mais pas contre l'espell. C'est juste une histoire d'armure. Ouais bon en tout cas. Du coup il se retrouve à donner 2 kills. Faut qu'il fasse attention parce que ça peut vite backfire hein. Ils sortent ils ont un avantage mais bon il est quand même assez précaire. Bah on m'a parlé de la Venge qui était 2. Elle est passé le 4. Gerti il est toujours pas 6 donc je sais pas. En fait il fait les wood avant dex 6. Là il laisse Zytop. C'est ça en fait hein. Il joue le Storm Naga Siflane. Parce qu'ils veulent donner de l'espace à la naga. Et que le Storm a fermé les wood. Ouais il s'est fait les stacks. Il est parti. Mais il a des mud golem partout le pont. Ouais c'est pas. C'est relou ça. Pas de chance. Mais on va venir le chercher derrière. Y'a le Bane qui arrive. Le Bane qui est que niveau 3 pour l'instant donc. On va pas travers trop trop peur à Artezu. Ouais ils le voient. Ils ont posé la ward. Ils vont l'embêter. Ils savent qu'ils le tueront jamais hein. C'est juste pour l'embêter. Ouais. Le force a utilisé sa mana. Et un filet. Non on lance pas le filet. On a un TP pour temps de part d'unifers derrière. Ils ont forcé un TP d'unifers. D'accord. Envie toujours en free farm. Il est à 55 de CS. Alors que le Storm en a 30 et y'a des neutros hein. Donc si on regarde la Valeur nette. Ouais. Il est loin devant. Ça fait aucun doute. Et mid ouais comme on a dit. Bon le Puck qui est pas trop mal. Qu'est-ce qu'ils font avec le Veno ? C'est pas mal je trouve. Ils sont partis en fait. Ils ont rotate. Ils ont envoie le Veno top. Et du coup ça coupe la Naga. Ça force le Storm à venir sur place. Et la LC recover. Bah ils savent que le LC de toute façon c'est tellement fort en 1v1. Que contre Puck mid. Bon tu vois il met son 1. Il clear away. Il récupère la rune. Des mids ils savent même pas ce qu'il y'a en face hein. Pas besoin de savoir. Alors 3mansmoke derrière Artizy top. Ils veulent aller chercher ce Veno qui emmerde Artizy. Qu'il laisse pas forme. Superbe rotation là de Clownline. C'est vraiment intéressant. Ah ça y est PPD a été reveal. Et ils ont une ward qui voit ça. Du coup le move ne sert à rien. EG se font complètement outbrain. Je sais pas comment on dit là. Ouais juste outplay. Ils sont juste plus malins les mecs hein. Y'a rien à dire quoi. Ils sont juste plus malins là pour l'instant. Ils ont un temps d'avance partout. Et bah ça se voit. Ouais. Ça se voit et c'est assez méchant ce qu'ils prennent pour le moment les petits EG. Ouais ça fait un peu type là. Ils ont pas trop de réponses. Ils savent pas trop quoi faire. Suite regarder les courbes hein. Sans équivoque hein. Vraiment ils ont des laners extrêmement forts. C'est le Puck qui va faire la différence. Ils essayent de trouver des ouvertures mais ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas du tout. Le Puck est donc level 8 et avec un TP prêt à venir back up. S'il y a besoin en haut. Ouais. Prêtement y'a Zay derrière Puck mid qui aimerait bien choper un kill mais ça n'arrivera pas. Tantout qu'il le voit. Artizy ok top la tour va être denied ça c'est bien. Du coup ils veulent y aller attention. Y'a PPD qui va peut-être attraper l'Avenge. Non non non. Il y va pas. Je pense que c'est une décision assez sage. J'ai regardé le Sven en bas hein. Il arrive même pas à s'approcher des creeps hein. Il y a plus de la battre avant de mettre un stun. Ouais. Qui part sur BF évidemment. Tu penses qu'il va faire un Vlad avec son petit ring of protection ? Ou c'est juste pour dire j'ai un ring of protection sur la phase de vidéo ? Ouais là c'est le genre de game où... Enfin il est tellement bien. Y'a tellement personne pour lui mettre de la pression qu'il peut se permettre de faire un Vlad. Et Vlad... Enfin après c'est une Naga support donc peut-être. Vlad contre Naga c'est vraiment bien. Pour pouvoir fight les illus. Mais bon là c'est une Naga support. Peut-être pas. Mais ouais je pense qu'il va faire un Vlad. Sur sa ligame. Là Grelveno du coup sont restés plus ou moins en haut. Ils se farment les bois. Ils denyent beaucoup de farm pour le moment à EG. Ouais. Ça se voit largement en nettoir sans. C'est assez violent. Et donc là moi j'aime beaucoup ce skill build sur AM. Pour le coup c'est d'un fois jouer AM en pub tout simplement. Je savais pas trop comment le skill build. Et du coup en discutant avec Socks il proposait ça. Et pour leur tester c'est vraiment bien. C'est de faire un mana burn et un blink. Bon on pouvait prendre un level de spell shield si vous pensez que c'est utile. Et max full stats jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les max en gros. Parce que le timing de l'ABF il arrive toujours vers level 9 ou 10 avec AM. Donc vous avez 3 ou 4 levels de blink donc ça suffit. Et du coup vous êtes ultra tanky. Parce que là vous voyez il a quasiment 1k HP. Avec toutes les stats qu'il a pris et les power trade force. Donc il est vraiment difficile à burst quoi. Il tank, c'est le héros qui tank le plus. Il tank quasiment autant que le LC. Avec son AM. Il a un blink toutes les 4 secondes. Voilà. Donc ouais parce qu'il faut le burst sur le premier stun quoi. Donc il faut burst 1000 HP sur le premier stun c'est pas évident. C'est pour ça que c'est vachement bien comme build sur AM. C'est le burning build je crois d'ailleurs. Ouais c'est ça. Ok bah top il siege. Bah pour le coup Veno c'est fort comme ça quoi. Ouais tu peux rien faire. Oh on arrive ceci dit avec Fear qui arrive. Enceint le hauling est parti sur Arthésic. Il va devoir presque TP Fontaine là dessus. Le coil derrière est pas mal sur Pylade. Il prend beaucoup de dégâts. Qui est silence. Il va pouvoir brain sap et du coup se deny. Ca passe. Oh il se réveille. Oh il se réveille malheureusement. Du coup il va mourir. Fear derrière. Lui devrait tomber sous les poisons du Veno. C'est très très tendu pour lui. Derrière on a eu un Ripta de la Naga. Qui va TP Fontaine et s'en sortir. C'est un 1 pour 1. Avec plein de gens utilisé. C'est pas du tout du tout hors site. Parce que le Storm a rien chopé. Il a du TP base. Ils perdent leur solo mid contre un Bain support. Le Veno ils l'ont même pas délogé. Ouais. Là c'est dramatique. En fait c'est EG qui prend la pression. Mais ce qui est compréhensible. C'est là t'es EG tu paniques. Parce que enfin je sais pas si tu paniques. Mais en tout cas il faut faire quelque chose. Parce que là comme ça continue. C'est perdu dans 5 minutes. Et après Fear il a vraiment très mal joué sur le move. Qu'est ce qu'il a loupé ? Bah il a mis ses spells et il a blink dedans. Alors qu'il y avait. Enfin vraiment il fallait pas blink dedans. Enfin clairement il blink dedans. Il va prendre toute l'agro du Veno. Il va finir par mourir. Il a face shift gratos. Il a mis son face shift gratos. Du coup derrière il a pris full stun ogre. Full slow. Enfin. Faut attendre le face shift pour les faire mongoliser. Enfin là il fallait les bursts à distance quoi. A partir du moment où il est dedans. Contre Veno ogre. Je vois pas comment il survit quoi. Avec un fight shift level 1 sans dagger. Et le cd orb évidemment. Puisqu'il est engagé à l'orb. Donc bref. Pas un très bon trade là. Faut qu'il fasse attention. Ace sur Fata. C'est ça. Il va être vraiment impossible de le déloger maintenant. Il a de la réussite quand même aussi clone 9. Ils ont des belles runes pour l'instant. Mais bon. En même temps ils jouent parfaitement. Ouais. Y'a rien à dire. Y'a une dagger qui va arriver sur Bonne 7. Donc en plus maintenant pour essayer de débloquer des kills. Si quelqu'un est en position de la part de OG. Et t'en as envie la battle fury là. Ça y est c'est bon il l'a. Et donc alors là c'est le début de la fin. Enfin honnêtement. Y'a battle fury. Artizy. Il a soul ring. Rob of the magic. Donc c'est la crise. Donc là c'est très très dur. Donc là TEG. Comment tu reviens ? Honnêtement j'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment je reviens. Parce que même leur Sven n'a rien. Il est au niveau des supports adverse. Les mecs ils lui ont full stack les woods. Je sais même pas quand est-ce qu'ils ont eu le temps de faire ça. Ouais et ils ont fait ça avec il y a des stacks dans les anciens aussi. Mais je crois qu'il l'a fait un peu lui-même d'ailleurs. Mais bon. Il va aller, ça va aller extrêmement vite hein. Il a déjà 110 de CS. On est minu 13. Voyons tu viens de le farm ça en vie là. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais j'ai pas vu du coup les tops. Ils ont chopé avec le tagger du LC. Ils ont réussi à jouer le farm. Ouais avec le duel. Ils vont quand même perdre la LC. Et l'ulti venu qui part. Qui force tout le monde à taper Fontaine. On va Song pour sauver. C'est bien je veux de la part de Zai. Ça a sacrément sauvé son pote. Mais Fata il a quand même envie d'y aller. Vous savez qu'il prend beaucoup de dégâts. C'est bien de jouer de Fata ce qu'il fait. Vraiment il crée de l'espace hein. On le voit même. Je pense que du coup ils ont une ouverture sur la naga. Je pense que même sans. Juste mettre l'ulti venu gratos sur 3 mecs comme ça. Tu forces les 3 mecs à back-base. A aller se régène. Ça libère tellement, tellement, tellement de place. C'est worth it quoi. C'est comme ça qu'il faut jouer le venu je pense. C'est vraiment créer de l'espace le plus possible. Et c'est pour ça qu'il le pique hein eux. Il a une seconde pique quand même hein. Ouais ouais c'est comme une brood. C'est relou quoi. Il y a les ward venu partout top pour aller le chercher. Le move met au moins 3 minutes quoi. Le temps de ce fight dans les ward venu derrière tu dois forcément back-regen. Parce que du coup tu t'es fait full agro par les ward. T'as pris l'ulti pour peu qu'il ait pu le mettre avant de mourir. C'est l'enfer. Et pendant ce temps on vit. C'est la contenterie quoi. AFK farm. 8000 de net worth. Tranquillement. Il a fait son basi donc ouais je pense qu'il va partir sur un vlad. En même temps il est tellement tranquille. C'est à dire que là. Sur le go du storm. Avec son vlad il peut presque rester et man-fight quoi. Riglic. Il a tellement d'avance en terme de level et de farm. Il est niveau 11 quoi. Donc euh. Avec le full stat il peut même man-fight le storm. Il s'en fout. Storm qui est que niveau 9 pour l'instant. Et on a bah quasiment 10k gold et 7000 d'xp d'avance. C'est un massacre. Mais c'est. C'est pas de l'outpick. C'est pas de l'outlane. C'est de l'outplay. Ils ont juste beaucoup mieux joué. Beaucoup mieux bouger sur la map. Ah ils ont anticipé ce qu'allait faire OG quoi. Ouais. Concrètement c'est Aui qui se place beaucoup mieux sur la map. Que les supports d'OG. Qui savent pas réagir. Je veux dire. A limite t'es l'avenge top. Tu peux plus aller faire chier le LC. Bah tu dégages. Tu vas te mettre mythe par exemple. Tu montes sur la colline du mythe. Comme ça le véno peut même plus toucher un creep. Ou tu vas en bas. Double smoke des supports en bas. Qui tue le ban quand il essaie de zoner Sven. Derrière le Sven se prend l'XP. Derrière l'AM prend la pression. Faut créer du mouvement dans ces cas là. Tu peux pas garder tes lane. Et là OG ils ont. Je sais pas. Ils se disaient. Bah c'est la merde. Qu'est ce qu'on fait. On fait rien. Bah ouais. Mais le moment où ils ont voulu bouger. C'était trop tard. Et le puck il peut pas qu'il arrive tout seul une game comme ça. C'est impossible. Et en plus le pire pour eux. C'est que. Bah le mouvement qu'ils ont essayé de faire au mid. Bah ils se sont fait contrer quoi. Ouais. L'Arsmoke au mid. Ca c'est. Ca leur fait tellement mal. Ah bah ouais. Et ça c'est les parties de haut niveau. Ca se voit pas grand chose. Mais. Derrière les mecs peuvent analyser la game en disant. On aurait pas du go mid. Du coup les la game est perdue. Ca peut se résumer à ça. A partir du moment où maintenant. Il y a plus trop d'erreur d'un côté comme de l'autre. Ils peuvent encore comeback. Ils sont d'ailleurs. Ils ont le rush. Rush sur Storm. J'aime beaucoup le pick Storm en derrière. Quand ça se passe bien. Parce que. Storm Spirit avec Aegis. C'est vraiment. Le mec vous bling dessus. Il clear 3 héros. Et si vous le tuez. Il revient full mana. Il va clear les deux autres quoi. Donc tu peux même pas le tuer. Attention Universe. On est engagé au Brainsoft. Qui est forcément le plus efficace. Ah le duel va passer. Fear qui décide de contre engage. Qui fait beaucoup de dégâts. Mais qui ne pourra récupérer personne là dessus. On a quand même l'arrivée de PPD derrière. Ouais on a buyback de l'appareil du Storm. Mais PPD il est mort. On va pouvoir récupérer Pyladile quand même j'espère. C'est bon ça va être fait. On essaye de choper ce Storm. Qui va se faire heal. Qui du coup peut sortir. Ou le Stansman en plus est esquivé. On va peut être pouvoir récupérer Dieve. Il est très très low. Mais tant qu'énormément. Il tempiontable force. Oh non. E-bonne 7 s'en sort. E-bonne 7 s'en sort. Ah aie 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 aire aie. Ça c'est maintenant là ça commence àера de l'OUT PLAY 선물é. Fear encore un fois. Très mal joué de sa part vraiment. Le LC il a une dagger. L'AM qui blyque pour donner la visual sur l'OG. Il est en ranch de bling. Il doit le savoir. Puisque l'AM était en range de bling. donc c'est à dire que la lc en range de blink aussi parce que le blink de la lb de la dagger c'est quasiment le même donc fear soit il y va pour avant pour empêcher la lc de blink soit il y va pas quoi enfin où il y va après il time son go sur le sur les backups quoi mais là sur les silences et sur l'ulti peu qu'il n'y a rien eu et ensuite ça fait après donc en gros l'apport du peu qu'à part faire des prédégats dans le fight il a été zéro donc du coup est complètement outplay faut savoir maintenant que le stand 20 ça peut se disjoint donc du coup bah concrètement à m c'est trop bien qu'on doit maintenant alors qu'avant le stand 20 vous pouviez bling vous pouvez faire ce que vous vouliez ça te suiveur toute la carte ouais c'était une horreur et donc là maintenant c'est plus qu'à donc ouais c'est une raison pour lesquelles du coup à sven c'est un peu moins bien qu'on travaille maintenant en l'aigle même c'est vraiment fort contrairement c'est un des héros qui qu'ils découpent mais bon le problème c'est que là 20 47 de cs contre 163 pour am très différent ouais il n'y a pas un héros qui tient avec ce farm là contre à m de toute façon donc ouais là c'est l'autre il a quasiment à gagner sur son ogre je viens de voir et il a la moitié quoi ce qui est rare c'est qu'on blète même pas le soul ring ouais il en a même plus besoin fata il a solo kills aïe top je sais pas comment c'est possible je vais falloir j'en ai aucune idée c'est à dire que l'autre n'avait même pas de tp c'est incroyable dans ce genre de game mais bon et en plus ils vont voler le stack d'anciens qui avait été fait tranquillement par le sven c'est un fouet 3 là vraiment EG je sais pas ce qu'il peut faire c'est je ne sais pas ce qu'il peut faire alors avec une mise du naga ouais il faut espérer que les mecs s'empale quoi comme d'habitude mais mais c'est des mecs qui vont s'empale avec un Aegis puisqu'ils ont Vlad non ils veulent pas y aller et tu vois ce qui me ce qui me fait chier c'est que enfin j'espère que EG va pas se mettre à ban à M quoi parce que ça voudrait moi ça me décevrait vraiment de cette équipe ça voudrait dire que les mecs ont vraiment rien compris à la game qui vient de jouer quoi donc si c'est une des meilleures équipes du monde bah il faut comprendre que là ça n'a rien effectivement l'AM c'est problématique parce que ça snowball plus vite tu vois si l'AM a un bon début oui du coup si c'était un autre héros qu'AM je suis d'accord la game serait peut-être pas encore fini là elle est finie parce que le mec il est un stop enfin elle est pas finie maintenant mais elle sera finie dans cinq minutes sans qu'il puisse rien faire presque c'est vrai qu'elle est finie puisqu'on ne peut plus leur bâcher de farm et d'arriver au point où ça sera fini exactement exactement mais maintenant le fait que les mecs aient AM ça aurait créé des ouvertures donc qu'ils n'ont pas saisi ou qu'ils ont mal saisi à cause de une intelligence de jeu que le club nine a eu et que n'ont pas eu mais c'est le problème c'est pas l'AM vraiment faut qu'ils se disent parce que l'AM il au moment où il avait quasiment 82 cs et toujours pas bf il servait toujours à rien et si le jeu était bien à ce moment là qu'il avait le bug dagger le storm quasiment hors chine fin bf c'est le ça coûte plus cher qu'une hors chine je crois où c'est quasiment le même prix donc si le storm avait autant de femmes etc ils auraient eu énormément d'ouverture dans ces games énormément donc j'espère juste que sur la prochaine puisque je pense que c'est là à moins que clownen fasse vraiment des conneries mais c'est pas leur style avec ce genre de pique c'est un bo5 donc pas de soucis tu vois j'ai perdu la première c'est un bo5 ça n'a aucune importance vraiment aucune importance ça leur met même pas de pression comme dans un bo3 sur la suivante vraiment c'est on s'enfuie de cette game pour eeg donc faut espérer que l'univers il n'a pas de tp non plus il a pris le all-in de la part du véno et il va mourir à petit feu il y a rien qui arrive pour le deny mais ça va être tard ça va être tard pour le bébé et il achète son tp maintenant le tp de la ronce mais ouais mais c'est avant ma gueule hein ça tp contre véno c'est quand même la base à ganim sur véno monster donc ça c'est sympa aussi ouais c'est alors je sais pas si le level 16 mais à ganim level 16 c'est quelque chose comme 1800 de dégâts avant les réductions c'est incroyable et t'en as l'envie qui va avoir roshan maintenant ouais ça va être dur ça va être très dur on a les prévisables qui sont sortis c'est à dire que leur kit du storm est là et la dégare du pug bon celle on l'avait déjà vu mais elle est là aussi ppd est complètement out of position qui en plus se fait spot par une world de véno et se fait duel en même temps il est à 4-3 ppd c'est le seul qui joue l'impression le pauvre regarde je sais qu'il y a 1-1 mais qui regarde son équipe se faire démolir avec mal au coeur probablement mais du coup fata qui va tp pour défendre mid c'est bien ils ont même pas besoin de lui on va les défendre top aussi il va être forcé de reculer bon là il faut absolument un axe sur puck ouais dac il est hors de question de faire un ulceptor ou n'importe quel item de confort il faut absolument un axe ah ah ils ont tué il a solo kill fata bien joué il avait une regen fata peut-être pas vu ça non si je suppose s'il a checké son mana il a peut-être vu la region du coup peut-être un peu greedy de fata de la part de fata de rester là tout seul ouais bien joué de la part d'artizy c'est un kill important il a pris deux levels et demi oh il a pris 3800 dxp sur un solo kill ouais je crois que j'ai jamais vu ça putain bah là il a pris deux levels et j'ai regardé avant il était niveau 11 et là il est niveau 13 et demi donc c'est énorme c'est parce qu'il y a 15k gold 15k exp il a dû prendre pas mal de gold aussi à mon avis il avait pour le moment 1k gold sur celui-là waouh c'est énorme c'est énorme ouais 1k6 et moins 800 gold sur le véno c'est débile 1k6 de gold sur un mec qui avait pas de streck hein et qui exprime ouais c'est incroyable est vraiment marrant cette version 400 gold ça veut dire 1200 gold il a pris bon voilà fata et s'il a voyait les chiffres il serait en train de se dire quel con qu'est-ce que j'ai fait mec qu'est-ce que j'ai fait deux et deux levels et demi c'est comme si le mec avait fait deux tours de wood quoi ouais c'est énorme c'est énorme ouais enfin bon du coup ça met Artizy un peu mieux dans la game mais là il va lui falloir il va falloir fatas de l'au moins 20 fois si on veut qu'Artizy ait une chance de carrer cette game et t'en a envie il achète pas encore d'items je sais pas ce qu'il va faire probablement bkb ouais pour finir la game sur la bkb ouais je pense probablement le sven qui va essayer de faire une daga après faut qu'il fasse attention tu vois parce que sur un chainstone la m il meurt dans cette game ouais mais il y a la lc je sais pas s'ils ont des items défensifs ou pas pas vraiment pas de mecha le blink de fear est vraiment important il faut vraiment que fear arrive à silence bah au moins au moins bain lc sur le go sur la m au moins sinon l'un des deux va le sauver et ça va être le drame en même temps tu me dirais il a l'agis là donc on s'en fiche bah c'est ça ils ont le temps pour construire leurs items moi ce que je trouve de l'an c'est qu'ils aient pas construit de mecha dans leur dans leur draft oh mon dieu zaye il a fait n'importe quoi il a cancel son tp en riptiedant et du coup il s'est fait tuer par l'antimage ouais que clone 9 on n'est pas fait un pour justement pour permettre la montée du high ground plus sereinement mais zaye j'ai l'impression qu'il est vraiment pas au top de sa forme dans ce tournoi il est nul ouais vraiment je sais pas ce qu'il se passe donc envie qu'il y a toujours pas à level up le mana burn ça j'aime un peu moins beaucoup moins même enfin je trouve ça nul en fait bah il est là pour prendre les bâtiments visiblement ouais c'est ça apparemment vu qu'on peut manabeur les bâtiments bah le mec se dit bon bah on a une idée il y a bon7 qui va bien rester derrière pour mettre son 2 sur envie voilà il est content ils sont contents voilà il enlève le silence super et on va du lppd qui c'est un prochain tout petit peu qui va mourir évidemment bon il est niveau 9 donc c'est pas dramatique mais c'est bon allez il va venir embêter un peu fear lui forcer le face shift on va finir la rax le stun est parti sur universe derrière qui a fait madness avant d'ailleurs et voilà la rax est pride aïe 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 c'est dur projet ils attendent artesie qui split top qui veut pas y aller en même temps il n'y a pas grand chose à y faire ouais il a toujours l'agissant envy ouais il va blink juste avant le silence et le filet ça a été trade contre la tour top pour artesie on va laisser le dd t'as vu en bas il droppe la bottle pour le dd pour euh ah ouais ah bah il en a rien à foutre ennemi on fout de la bottle c'est la bottle de qui ? de fata ? ah de fata rien à foutre quoi ok t'as vu le gold to lg tu te la gardes ta bottle alors du coup dd sur anti-mage ils sont coups ouais bah là on et tarasque ouais bon du coup og j'aimerais bien savoir ce qu'on fait dans ces cas là parce que moi je sais pas quoi faire là ah et artesie qui va essayer de creep skip pour gagner un peu de temps j'ai bien dit qu'ils doivent attendre la fin de l'aegis ce qui doit être relativement proche j'ai plus le timer en tout cas il a bon il a jeté tarasque oh mais il est intuable hein le 2 du lc sur l'aegis c'est immonde il a dd en plus donc évidemment les racks tombent vite on va engager on est parti sur a8 de mille avec un bkb activé sur artesie on va récupérer le kill oui c'est bon derrière il y a un bon clol aussi qui a chopé 2 personnes païlala et qui est mort on part derrière sur bon 7 l'anti-mage on va focus les bâtiments il a fini la racks sur le dessous c'est le storm qui n'a plus de malin et qui se fait duel ça va être tendu ça va passer pour bon 7 qui va remporter son duel l'anti-mage est toujours mid HP il a fini les racks et on a un buy back de la part de la naga Fata qui va lâcher le all-in mais qui devrait mourir quand même là dessus probablement et l'anti-mage qui va venir pour récupérer tout le monde le song qui malheureusement ne sauvera pas notre naga il va récupérer absolument tout le monde il y avait un stick sur ppd qui swap c'est pas mal ça t'es sérieux ? et ben non ils vont mourir tous les deux du coup heuuuuh il est en ETP ça ne passera pas de toute façon le GG est annoncé par Roger qui avait déjà perdu ses deux sides et Clonine qui apparaît sacrément solide dans cette première game ouais bah je sais pas dans cette game il y avait une équipe qui qui jouait un niveau tier 1 et une équipe qui jouait pas un niveau tier 1 clairement bah là je trouve qu'elle était vraiment bien cette game parce qu'on a pu voir les les mecs avaient un temps d'avance ils étaient là avant que j'y vienne ils avaient anticipé c'est ça qu'on appelle être tier 1 quoi les mecs sont juste meilleurs bah c'est à dire qu'ils ils enfin les mecs savent s'adapter à une situation tu vois c'est du style bon bah ok le bane il est assez fort pour zoner le dvan tout seul en bas bah du coup j'envoie l'ogre au top et l'ogre il bah il a récupéré un first blood c'est lucky mid parce que c'est fear à la base qui go donc je veux dire ils ont de la chance d'être il est là au bon moment mais bon voilà il est là au bon moment donc bien joué et derrière top bah ils ont empêché le storm de farm autant qu'ils voulaient ils ont donné de l'espace au lc derrière il savait que du coup ça allait taper mid parce que c'était le timing du 6 du puck et top la lane ils peuvent rien faire en bas ils peuvent rien faire donc ils savait que ça allait smoke mid ça mise tout d'un coup la venge bon bah c'est évident que c'est sur le mid bah on se met derrière avec mon bane et mon lc de toute façon le zven est dans les woods donc je peux laisser la lane 1 contre 0 le gank et la smoke donc tellement de ressources infaciles à part d'ogre qu'ils se transforment en double kill sur pile all day et la lane qui est toujours en train de free farm là tu te dis ok on est pas bien et puis derrière la première rotation de fear ça a pas très bien joué il a fait un 1 pour 1 power site honnêtement la game était finie minute 7 quoi et dans tous les cas elle était finie vraiment minute 25 cloud9 qui a pas attendu pour plier la game heureusement pour eux c'est un BO5 je rappelle que le perdant de ce BO5 est éliminé tandis que le gagnant va en grand final et retrouvera le vainqueur de Secret contre VT Gaming on se met une petite page de pub une petite pause globalement la prochaine game devrait commencer dans 10-15 minutes comme d'habitude chez BTS ça prend son temps donc à tout à l'heure donc tousnes un